... Bon ben bonjour. Bonjour Michael. Salut, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, moi ça va. Par contre, je viens de croiser Loïc de l'équipe digitale et je le trouve fatigué. Oui, je crois qu'il souffre de charge mentale. De la quoi ? De la charge mentale. Mais c'est quoi la charge mentale ? Est-ce que dans la salle vous savez ce que c'est la charge mentale ? Si oui, levez la main. Je pense qu'on va vous expliquer un petit peu ce qu'est la charge mentale. Alors la charge mentale, c'est le travail intellectuel que l'on fait pour mener à bien certaines tâches. Toutes les tâches finalement qu'on souhaite faire aboutir. Ah bon, super, tout est affiché d'un coup. Alors, la charge mentale, c'est une astreinte psychologique. C'est-à-dire que tant que la tâche n'est pas réalisée, la charge mentale va rester. Jusqu'à ce que l'objectif aboutisse. Elle peut être de différentes natures. Donc, organisationnelle, c'est-à-dire je vais faire la tâche A avant de faire la tâche B. Relationnelle, je vais aller prévenir telle personne avant d'exécuter telle tâche. Elle est surtout cumulative, la charge mentale. Attends, je l'arrête un peu parce que moi je me pose une question. Moi, tous les jours, je gère beaucoup de tâches. Alors pourquoi moi, j'ai pas l'impression de subir la charge mentale ? Eh bien, justement, une autre composante de la charge mentale, c'est qu'elle est personnelle. Elle va dépendre de différentes situations. Pour une même personne, à certains moments de la vie, on va subir la charge mentale, à d'autres non. Tout simplement, si le matin, on est sur le périphérique, qu'on est bloqué dans la circulation ou que le petit n'a pas fait sa nuit, on va vivre notre journée différemment et plus ou moins subir la charge mentale. Et deux personnes ne vont pas vivre une même situation de la même manière. C'est pour ça que c'est une composante importante de la charge mentale qui est vraiment personnelle. Ok, je comprends. Donc cette charge mentale, elle est aussi liée aux rôles. Il y a les rôles qui sont en position centrale, qui ont beaucoup de tâches découpées et à gérer en parallèle. Et ces rôles-là vont subir plus la charge mentale que les autres. Dans la vie de tous les jours, je donne comme exemple les instituteurs, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, les infirmiers ou les fermières. Et aussi le manager et le scrum master aussi. Nous, en fait, on connaît beaucoup mieux le poste de scrum master. Donc on s'est concentré sur ce rôle-là. On l'a creusé, mais en fait, on peut trouver cette charge mentale partout. Alors avant de continuer, on a besoin de savoir votre niveau des connaissances de scrum et de l'agilité. Donc comme on est à l'agile tour, on va vous faire lever les mains encore. Donc est-ce qu'il y a des scrum master parmi vous ? Des scrum master, hein ? Oui, oui, parce que, donc, au passage, je suis Mickaël Croc, scrum master chez CG10 MinSurance Solutions. Et Virginie aussi, Virginie Jugi, qui est scrum master chez CG10 MinSurance Solutions aussi. Nous, on connaît bien ce rôle-là. Alors, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le framework Scrum ? Ok, voilà. Alors, juste une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas l'agilité, qui sont venus un peu comme ça ? Bon. Bon, alors, on va passer rapidement sur le côté agilité, mais on donne quand même... On dit un petit mot quand même pour pouvoir recontextualiser. Donc, l'agilité, c'est d'abord des principes et des valeurs. On ne va pas rentrer vraiment dedans parce que, du coup, vous connaissez. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous aide à réaliser le produit avec la meilleure valeur ajoutée, de manière la plus efficace possible. Mais aussi, en fait, on peut s'appuyer dessus pour gérer la charge mentale. Donc, en fait, on peut aussi s'appuyer sur le manifeste agile, comme les autres signataires l'ont fait. Pour revenir à Scrum, l'agilité ne dit pas comment travailler. Au-dessus de l'agilité, sont apparus, ou existait un peu avant aussi, des frameworks organisationnels qui sont compatibles avec les valeurs de l'agilité. Et il y en a plusieurs. Alors, Scrum est le framework de référence. C'est le plus populaire. Il a popularisé aussi des mots-clés qui ont été repris par d'autres frameworks. Donc, on se concentre sur celui-ci. Scrum dit qu'il y a une équipe type. Il y a un product owner qui est chargé de récolter les besoins clients. Il y a la dev team, c'est l'équipe qui a les compétences pour réaliser le produit, développeur, etc. On verra, on verra, pas que le code. Et puis, il y a notre Scrum Master qui, lui, est le garant de la méthodologie Scrum. Il est aussi garant des valeurs de l'agilité. Et son rôle, ses rôles principaux, c'est d'éliminer les difficultés de l'équipe. Donc, il est toujours en contact avec les membres de l'équipe. Il est aussi le pivot entre le monde intérieur et extérieur. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette description ? C'est qu'il a cette caractéristique de rôle central. Donc, il va être plus à même de subir la charge mentale. Scrum dit aussi que c'est une méthode itérative et incrémentale. Et puis, on fait des sprints à la vie. Donc, si on n'y fait pas attention, on peut être pris dans l'engrenage et puis subir le rouleau compresseur. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu se concentrer sur le rôle de Scrum. Notre objectif aujourd'hui, c'est vous apprendre cette notion de charge mentale, reconnaître les situations qui sont propices à faire une accumulation de charge mentale et découvrir des solutions potentielles. Alors, pour que ce soit plus clair, on a voulu mettre ça en image. On a pris Loïc, notre Scrum Master, et on a décidé de vous faire passer une journée avec toute son équipe. Donc, on a en haut au centre, Loïc, notre Scrum Master. Puis, on a juste au-dessous, Stéphane, notre Product Owner. On a deux développeurs, Thibaut et Mathieu. Et puis, on a aussi Marianne qui s'occupe de faire du code de test, d'eau, testeuse, recetteuse. Et on a Laurent, notre UX Designer. En fait, c'est dans le nombre ou dans la composition, on est dans une équipe type Scrum. Donc, vraiment des situations normales. Enfin, presque. Voilà. Donc, comment se passe une journée avec Loïc ? Justement, je vais te raconter un petit peu sa journée. Tu vas mieux comprendre pourquoi là, il est vraiment en situation d'accumulation de charge mentale. Loïc, c'est un employé consensueux, motivé. Il arrive le matin au travail, il est super motivé. Il se dit, aujourd'hui, je me sens comme Superman et je vais finir ma user story. Jusque là, une journée qui commence normalement. Puis, il retourne, 10h04. Là, il y a Mathieu qui commence à lui dire, Loïc, on n'est pas en retard là pour le délimiting ? Ah oui, si, si, Loïc quitte son travail. Il se rend compte que toute l'équipe n'est pas encore arrivée. Bon, ça commence. Il va falloir regrouper toute l'équipe pour le délimiting. Il arrive à récupérer tous ses collaborateurs. Le délimiting se passe. En sortant du délimiting, une idée lui revient en tête. La livraison approche. Est-ce qu'il a prévenu l'équipe de test ? Bon, Loïc ne se souvient plus très bien s'il l'a fait ou pas. Il retourne à son poste. Et, une fois à son poste, il se rend compte que les prochains sujets techniques de l'équipe arrivent. Il va falloir qu'il organise des petites réunions pour aider son équipe à avancer sur l'architecture. Là, il prend l'agenda de tout le monde. Et là, il se rend compte que les agendas, bien sûr, sont bien pleins. Et qu'il va falloir réussir à organiser cette réunion sans perturber trop le travail de l'équipe. Donc, Loïc a déjà oublié qu'il devait prévenir les équipes de test pour la future livraison. Il planifie des réunions pour son équipe. Puis, il continue son travail. Là, seulement, il est interrompu par Mathieu et Thibault qui arrivent et qui disent « Et là, Loïc, nous, on a terminé nos tâches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Donc, Loïc, leur oncle, sprint backlog, il leur dit « Regardez, il y a encore ça à faire. Vous pouvez vous approprier ces tâches et continuer à travailler. » Là, Marianne recherche Laurent qui est en réunion avec le PO. Bref, il aiguille toute son équipe. Il se dit « C'est bon, je vais pouvoir terminer mon travail. » Seulement, Loïc avait oublié qu'il avait un point ce matin dans son agenda avec le PO pour travailler sur le découpage des prochaines tâches pour le prochain sprint. Bon, la matinée était un petit peu dense. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait sur sa user story. La pause de midi arrive. C'est vrai. Et il la mérite, sa pause. Il décompresse un peu. Il prend son repas, un petit café et on repart. Il s'assoit à son bureau et là, en fait, il s'aperçoit qu'il a un mail 14h04, déjà. Dans ce mail, on lui demande de revoir du code, ce qu'on appelle une pull request. Comme il est dans l'agilité, il favorise l'excellence technique et les développeurs doivent faire revoir leur code par quelqu'un de l'équipe. Bonne pratique. Mais comme Loïc ne veut pas bloquer l'équipe, il commence à se mettre dessus. Alors, il relie le code et puis il s'aperçoit que les conventions ne sont pas respectées. OK. Donc, il prend son mail et puis il organise une revue, une peer review. Donc, une revue avec la personne pour revoir les bonnes pratiques et les conventions. Très bien. Donc, il commence à faire ça. Sauf qu'à 15h14, débarque son chef, son manager. Alors, son chef, il est super, il est efficace. Et malgré la transformation agile, en fait, il n'a pas encore compris que le Scrum Master, ce n'était pas un chef de projet. Il faut le temps, il faut qu'il s'adapte. Donc, il arrive et il lui demande pourquoi les user stories, enfin, les tâches ne sont pas livrées. Pourquoi on met autant de temps à faire cette tâche ? Il lui demande de lui faire un rapport d'avancement, de lui donner la vélocité de l'équipe et de la prévoir pour celle d'après. Il faut que les gens s'engagent. Donc, tout un tas d'indicateurs. Bon. Loïc essaie de bien faire et il lui répond. Il répond autant qu'il peut. Voilà, il continue son travail. À 17h54, quand même, après cette grosse journée semée d'embûche, il met son manteau sur les épaules et il va partir. Et là, intervient Alex de l'équipe technique. Loïc, s'il te plaît, est-ce que tu as fait la migration technique ? Enfin, toi ou les développeurs ? Non, on ne l'a pas fait, répond Loïc. C'était pas dans le sprint. Ah oui, mais c'est hyper urgent. Il fallait même le faire il y a une semaine. Donc, il faut le faire parce que sinon, bref, plein de raisons. OK. Donc, Loïc enlève son manteau. Il commence à faire la migration technique. Et puis, bon, quand même, il rentre chez lui parce que la journée, elle était difficile. Donc, Loïc a une journée un petit peu décousue, souvent interrompue, beaucoup de choses auxquelles il doit être attentif. Et le lendemain, au daily meeting, face à son équipe, il ne se souvient plus trop ce qu'il a fait. Et le pire dans tout ça, c'est que, comme tu vois, Loïc, il a de bonne volonté, il est consciencieux, il a envie de faire avancer les choses. Et son équipe se demande à quoi il passe ses journées. Donc, bon, ça le mine un peu. C'est dur. Et du coup, effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué pour eux. C'est un peu compliqué. Et la première étape, ce serait qu'il prenne conscience du problème. Déjà, ce n'est pas facile. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il prenne conscience que la situation ne peut pas durer. Parce que, tout simplement, ça peut être dangereux pour son équipe qui va être moins performante. Il va perdre en efficacité lui-même sur son travail. En plus, ça va le démotiver pour son rôle. Donc, il risque de quitter l'entreprise ou de vouloir changer de rôle au sein de son équipe. Mais pire que ça, ça pourrait le mener au bain-matou. Donc là, c'est vraiment une situation... Oui, c'est vraiment une situation trop grave. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Non ? Oui, je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'on lui propose des solutions. Moi, à sa place, la première chose que je ferais dans une situation comme ça, clairement, je prendrais des vacances. C'est bien. Je pense que c'est la première chose à faire. Prendre du recul, se reposer surtout. Et puis, vu qu'il prendrait des vacances, il faudrait bien que quelqu'un prenne son relais au sein de l'équipe. Du coup, de fait, j'aurais une autre idée. Ce serait justement de passer le rôle de Scrum Master au sein de son équipe. Comme ça, ça permettrait de responsabiliser d'autres personnes de son équipe. Et tout ne reposerait pas que sur lui. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Par exemple, si on reprend la situation du Daily Meeting, quelqu'un qui reprendrait le rôle de Scrum Master, il pourrait arriver avec des idées nouvelles. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, sur notre équipe, c'est qu'on a mis un gage. Si la personne arrivait plus de trois fois en retard au Daily, elle a porté des chocolatines. Pas mal. Oui, ça peut être sympathique. On va commencer le débat, là. On en parle après. Les croissants. Les croissants. Non, j'y tiens. Vive la chocolatine. Alors, du coup, il pourrait en profiter aussi pour cartographier les tâches. Faire une liste de ce qui est vraiment au Scrum Master et faire une liste de tâches qui peuvent être redistribuées dans l'équipe. comme ça, il pourrait déjà, il faudrait éviter le travail invisible. Donc, on parle de valeur. Donc, si on fait une tâche tous les jours, c'est qu'elle a de la valeur pour notre client. Donc, elle mérite une tâche claire. Il ne doit pas y avoir de travail invisible. Oui, tout à fait. D'ailleurs, par exemple, pour l'histoire de la livraison. Loïc, il oublie tout le temps qu'il doit prévenir les équipes de test. Si on a une tâche clairement identifiée dans le backlog, ça veut dire que c'est visible de tous dans l'équipe. Et donc, même si Loïc ne le fait pas, un autre équipier peut s'approprier ses tâches et la faire à sa place. C'est une bonne idée. Autre point, je pense que Loïc, il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc, il peut se faire aider d'autres Scrum Masters dans son entreprise ou mettre en place des communautés de pratique où il pourra échanger justement avec les autres Scrum Masters ou même les Product Owner ou autres sur les difficultés du quotidien. Ou même, il peut aller à des meet-up pour rencontrer d'autres personnes qui peuvent partager le même rôle que lui. Et pourquoi pas aller à l'Agi de Montpellier. Ah oui, en tout cas, il faut en parler. Alors, ce qu'on attend aussi d'un Scrum Masters, c'est de concentrer l'équipe sur la livraison de valeurs et sur le respect de l'engagement, notamment dans un sprint. C'est important. Du coup, il pourrait apprendre à dire non. Par exemple, à son manager qui lui demande des reportings. Bon, il pourrait lui dire, écoutez, écoute, notre équipe a des choses à faire, donc on ne va pas faire ceci. Mais attention, on ne dit pas qu'il faut dire non à tout. On dit juste qu'on doit se concentrer sur la valeur. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et si on revient d'ailleurs sur les indicateurs demandés par le manager, le rôle aussi du Scrum Masters, c'est de dialoguer avec lui. Parce que les indicateurs en soi, ce n'est pas mauvais. Si ça sert à la livraison de valeurs ou à la transparence, tant mieux, il peut y avoir un bénéfice à ça. Par contre, vraiment, ce qu'il faut savoir faire, c'est le limiter et se concentrer sur ceux qui ont de la valeur. Et puis, troisième point, savoir jeter à la poubelle ceux qui ne servent plus à personne. C'est important. Et on peut aussi lui proposer de mettre en place, au sein de son équipe, soit un single point of contact, on va dire un point de contact tournant, de sprint en sprint, pour que ce ne soit pas toujours lui qui soit le point de contact, ou au contraire, différents référents au sein de son équipe qui pourraient être contactés par des personnes extérieures, tout en gardant le côté focus sur, évidemment, l'objectif du sprint. Du coup, moi, dans mon équipe, j'avais mis, dans une précédente mission, on avait mis en place des single point of contact qui changeaient toutes les semaines. Et puis là, chez CGDIM... Moi, nous, on a mis plutôt des référents clairement identifiés. Un référent à l'architecture, un référent sur les tests, un référent sur la partie UX. Ça permet aussi de responsabiliser les personnes et de valoriser leurs compétences. Voilà, il faut voir en fonction des équipes, ce qui est le plus approprié. Mais surtout, ce que Loïc doit avoir en tête, c'est que dans son rôle de Scrum Master, il est vraiment là pour guider l'équipe et ne pas faire à leur place. Et ça, c'est quelque chose, quand on est pressé par le temps, qu'on peut oublier facilement. Je pense que ça, il faudrait en reparler avec lui et lui dire que, voilà, il est là aussi pour que son équipe devienne autonome. et il est là pour les aider dans cette direction. C'est vrai. Donc là, on a... Dans cette présentation, finalement, on a revu les bases de la charge mentale. On a vu qu'elle pouvait être organisationnelle, relationnelle. Surtout, on a vu qu'elle était cumulative. En fait, chacune des situations de Loïc peut paraître anodine, mais c'est bien l'accumulation de ces situations au fil du temps qui vont faire en sorte que le poids de la charge mentale ne sera plus supportable. Et bien, surtout, elle est personnelle. Alors, même si là, on a vu des situations qui sont communes au Scrum Master, d'après nos discussions, vous en avez sûrement d'autres. Donc, il faut apprendre à les reconnaître, en fait. Surtout, se souvenir que le Scrum Master, il est là pour protéger l'équipe et pour aider à développer l'intelligence collective. Et quand on arrive à obtenir ce statut, on va dire, avec une équipe, c'est là vraiment que, justement, la charge du rôle de Scrum Master diminue au sein d'une écrite Scrum. C'est vraiment un objectif à garder en tête. Si elle ne diminue pas, il peut y avoir un souci. Alors, nous, on vous propose des solutions, des solutions qu'on a mises en place ou qu'on a vues expérimentées. On a vu prendre des vacances, c'est super, mais c'est surtout passer le rôle et faire tourner et en discuter qui est important. Après, des solutions plus pragmatiques, cartographier le rôle, des solutions peut-être un peu plus difficiles, mais importantes, savoir qu'on n'est pas seul, ouvrir le dialogue, savoir dire non pour protéger l'équipe et se concentrer sur des indicateurs pertinents. Une solution hyper pratique qu'on peut essayer très facilement, c'est la mise en place des SPOC ou des référents techniques. Et surtout, la dernière solution, enfin, très importante, on guide et on ne fait pas à la place. Et puis, en fait, la dernière idée, elle viendra de vous, de votre équipe, grâce à cette intelligence collective que vous aurez développée. Parce qu'il y en a sûrement d'autres. Tout à fait, c'est propre à chaque équipe. Comme on le disait, c'est personnel, donc chaque équipe aura ses propres solutions. Et les solutions ne marcheront pas forcément dans une autre équipe. C'est vrai. Mais du coup, ce qu'on voudrait aussi que vous reteniez, c'est que l'important, c'est d'en parler, d'ouvrir le dialogue. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut en parler autour de soi. Du coup, Véronique, est-ce que je peux compter sur toi pour en parler autour de toi ? Bien sûr, nickel. Ok. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous pour en parler autour de vous ? Oui. Merci. 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 Merci.